Lou Balin au Junos, il y a eu une nomination quand même dans l'équipe de Producer of the Year pour Charlotte Cardin. Moi, je suis vraiment curieux parce que Charlotte, quand elle est montée sur scène hier, elle a été très précise dans ses remerciements, elle a nommé les gens. Je pense que c'est un travail d'équipe et j'aimerais ça savoir un peu comment ça fonctionne quand on travaille en équipe avec Charlotte. Comment vous travaillez ensemble? Honnêtement, on s'assied ensemble, on jase, on vibe et éventuellement, je lui pose des questions, on trouve un site de quelque chose, souvent c'est elle qui va popper la première ligne. Ensuite, moi je suis là pour être son outil, j'essaie de servir dans toutes les manières que je peux avec mes talents. Donne-nous des exemples de chansons sur lesquelles tu as travaillé, ça a été quoi ton apport à ces chansons-là? Ben, mettons la chanson «Daddy's a Psycho », c'est la première qu'on a écrite ensemble. En fait, c'était notre première session, puis je suis arrivé, mon ordinateur ne connectait pas avec leur système, le micro ne marchait pas, il y avait un délai avec les beats, c'est plutôt que la bassline, elle groove un peu, c'est parce que je n'arrivais pas à la jouer en temps, puis quand je l'ai corrigé, il était comme « Non, 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 on ne corrige pas ça! » Et puis, c'est ça, ils ont commencé un chorus, j'ai aidé avec les verses un peu, puis après ça, je suis allé chez moi. Là, j'étais en panique parce que les vocals étaient sur un iPhone, donc là, j'ai travaillé un démo pendant trois jours, j'étais comme « I have to get this right! » J'ai envoyé ça, j'étais comme « C'est devenu une semaine de session, c'est devenu des mois de session, puis maintenant on est des amis, puis c'est spécial, je ne sais pas, ouais. Et comment ça a été initié, cette collaboration-là, avec elle, est-ce que tu te souviens des circonstances? Fait que la première chose qui est arrivée, c'est qu'il y a un ami, JB Proulx, qui travaillait dans le bureau, puis qui m'a amené faire jouer des démos pour Jason Brando, qui est le producteur et co-writer. Puis, j'ai joué un démo, c'était le chorus, juste le chorus de Phoenix, avec le beat, puis il a loupé sur celle-là, puis il m'a dit « Je peux-tu la jouer pour Charlotte? » Là, il y a des mois qui a passé, je me suis dit « No way, ça ne se passera pas, tu sais. » Puis éventuellement, c'était comme « Ouais, ouais, non seulement ça se passe, mais c'est le title track de l'album, puis après ça, ça a développé de là. Fait que c'est une chance aussi pour toi, j'imagine, d'avoir été intégré comme ça dans l'équipe. Je suis tellement chanceux, tellement chanceux et grateful, ouais. Bien, profite bien de ta soirée, merci beaucoup. Merci, merci à toi.